Wesh l'équipe c'est Darky toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un deuxième thread parce qu'on a eu plus de... on a eu combien de pouces bleus ? on a eu 8 pouces bleus et une 40 trentaine de vues donc merci à tous je vous ai demandé 5 pouces bleus et là on a 8 ça me fait super plaisir que vous aimez les threads disiez moi en commentaire si vous aimez les vidéos threads comme ça et tout je vous en ferai plus souvent donc là c'est le deuxième thread on va commencer c'est parti donc c'est une personne qui nous dit hey tout le monde je vais vous raconter un truc parce que ça commence à me faire flipper grave là pour vous recontualiser j'habite en pleine campagne avec une grande maison sur un grand terrain environ 5 hectares ensuite qu'on se donne aide génération en génération deuxième tweet il me dit il y a environ un mois j'ai fait du rangement dans une pièce ancienne où j'ai trouvé le journal intime de mon arrière grand père au début je savais pas quoi en faire puis j'ai fini par lire ok pour l'instant ça va donc ok ok c'est quoi ça ok donc troisième tweet samedi ça se passe à peu près à la même période qu'en ce moment juillet août il raconte qu'il avait peur qu'il entendait des bruits donc ça c'est en le journal intime de son grand père deux pas dans l'herbe la nuit puis le lendemain matin en se baladant sur son terrain il trouvait de plus en plus de plus en plus de kata oh putain il faut que j'apprends à lire de plus en plus de cadavres de cerfs donc voilà les cerfs c'est un animal nous l'a dit il disait qu'il était maudit et disait plein de choses incohérentes il paraît que mon grand père fascinait les médecins de l'époque maintenant il nous dit qu'il avait avoir avoir des problèmes si psychique personnellement je ne crois pas donc là c'est ce qu'il a dit en ce moment j'entends beaucoup de bruit deux pas et comme de l'eau qui coule autour de chez moi alors qu'il n'y a rien ça me flippe donc voilà dans son journal il dit qu'il est incompris qu'il est rejeté par tout le monde ça me fait de la peine je ne l'ai pas connu mais j'ai la sensation de l'avoir toujours connu donc là ça commence donc là il dit putain je stresse il y a quelqu'un qui est dans mon jardin je le vois ok il y a une page qui s'affichue oups donc je vais aller prendre un cachet pour dormir et je vous en parle demain bonne nuit donc là voilà c'est ce qu'il dit hey tout va bien je vais partir chercher ma soeur qui habite environ 6 7 heures de route du coup je pourrais pas poster elle vient pendant quelques jours j'essaye de vous tenir au courant ce soir bonne journée on vient de finir de manger des pâtes bolo pour ce qu'ils veulent savoir et je n'ai presque aucun goût je sais pas d'où ça vient surtout que comme par hasard mon grand père perdait toujours le goût à cette période tous les ans donc voilà demain avec ma soeur on ira faire le tour du terrain pour réinstaller des clôtures et des panneaux propriété privé tout ça je vous en parle s'il se passe quelque chose donc voilà le 2 août 1800 je sais pas combien 2000 en 2000 2018 alors là ça va pas du tout genre du tout les serres qui sont très peureux ici bas là il y en a trois cadavres poignardés aucun membre et en plein milieu de la colonne vertébrale les sabots ont été coupés c'est ignoble voilà le 6 août donc là le 6 août vraiment désolé j'ai passé du temps seul pour ça pour pour pouvoir analyser la situation voilà le 6 août encore je suis allé revoir les cadavres de serre même si ceux ci me dégoûtaient j'ai trouvé des traces de boîtes nombreuses autour d'eux dans la boue ok donc là encore le 6 août pas de nouvelles de l'homme du jardin comme je l'appelle à part ces traces de boîtes à qui je pense qu'elles appartiennent donc là c'est le 16 août et tout le monde désolé d'être si inactif mais n'ayant ni raison ni grand chose à dire je vous informe dès qu'il y a du nouveau donc là le 14 août 14 août je m'excuse de la pause c'est que je suis allé cohabiter chez ma soeur et j'ai essayé de tout couper et d'oublier mon histoire enfin bref je rentre ce week-end je vous tiendrai au courant bonne soirée donc voilà le thread il est fini donc comme ça fait six minutes de vidéo on va faire un deuxième thread donc là on va faire un autre thread parce qu'il n'a pas encore fini doit encore envoyer des messages et tout ou peut-être qu'il est fini comme ça peut-être qu'il se finit comme ça donc là on va passer au prochain thread c'est parti la deuxième thread donc voilà c'est à nouveau donc c'est la fin de cette histoire assez troublante et encore une fois 100% réelle elle n'est pas longue mais suffisante je ne connaissais pas beaucoup de détails si jamais j'apprends du nouveau intéressant je vous mettra au courant merci donc là ensuite mais en fait j'ai lu la fin d'accord je viens de lire la fin ce serait est tiré de ma propre histoire histoire principalement familiale personnelle à laquelle j'ai semi participé donc voilà ce qu'il dit ensuite ça commence nous sommes en 2014 plus précisément aux alentours de juillet 2014 si je me trompe pas un voyage en irlande est organisé de ma famille du côté de mon père pays où vit ma tante son mari et ses enfants pour qu'on puisse se voir et passer de bons moments donc voilà le 22 février il dit mon père et un de mes deux frères partent ma mère travaille et se doit de rester mon frère aîné reste je reste ils s'en vont direction nord de la france pour rejoindre la famille devant la bateau c'est ce qu'il a dit la bateau il a dit la bateau ok 22 février le même jour sur la route il récupère mon grand père on habite à deux heures 2h20 de cette famille on le voit peu arriver devant le bateau embarquement immédiat ils ont l'horreur de goûter de la bière irlandaise à bord pas mal d'heures de voyages des vagues du vent donc là 22 février encore je crois qu'il était prévu de rester quatre jours en irlande et comme activité a été choisi une balade à vélo véhicule interdit sur les îles d'aran au sud de l'irlande donc voici là il ya la photo même donc ça c'est son vrai histoire son sa vraie histoire parce qu'il ya la photo et tout c'est c'est cool voilà il ya encore des photos pendant cette promenade de beaux paysages un vent assez frais un beau temps permet de libérer les cerveaux et d'enfin passer de bons moments en famille voilà il ya encore quatre photos voilà si vous voulez les voir voilà c'est alors que mon père a la bonne idée de s'arrêter pour prendre des photos et de glisser dans un fossé face aux la carte sd a tenu le coup elle papa la pas l'appareil il s'en sort reprenant son vélo et continue le chum leur chemin encore le 22 février mais à cet instant mon père ne se sent plus très très bien j'aimerais juste ajouter comme précision que mon père s'était beaucoup rapprocher de la religion chrétienne ce qu'il a dit je ne sais pas si ça peut avoir un lien avec la suite à vous d'en juger encore le 22 février dernière ligne droite avant la fin du tour des îles d'aran une longue descente pas très rapide certaines sont devant mon père d'autre derrière lui il voit au loin quelques personnes inconnues légèrement éloignées d'eux un jeune adolescent lui aussi un vélo rien d'anormal quoique voilà que le jeune cycliste se lance lorsque mon père arrive à sa hauteur il freine il se déporte pour léviter soleil c'est ce qu'il a dit voilà mais autant de i il atterrit sur ses deux avant-bras parviennent à ne pas heurter la tête il s'étale littéralement au sol la chute était si violente souffle coupé souffle coupé par la collision avec le sol poignet et ses coudres droits cassés mais le jeune est évité le téléphone est complètement buggé mon père et d'autres personnes de ma famille qui étaient derrière s'approchent inquiètement si je ne me trompe pas le mari irlandais de ma tante la conduit jusqu'à l'hôpital mais le pire n'était pas là ok de retour à l'hôpital tout le monde lui demande ce qui s'est passé du côté de mon père la famille est nombreuse un enfant m'a coupé la route j'ai voulu l'esquiver chose faite mais je ne suis complètement ramassé donc ça c'est ce qu'il a dit le père mais de quel enfant parle tu mon père était certain absolument certain qu'un jeune lui avait coupé la route en s'engageant au dernier moment il n'y avait pourtant personne devant lui à ce moment ça flippait donc ça ce que le père il a vu annonce à mon père savoir qu'il avait eu un accident à vélo alors que personne ne l'avait prévenu cette femme a une espèce de don inexplicable surnaturel qui laisse sur les fesses qu'on entend une chose pareille en cherchant sur internet et grâce à cette personne on découvert une découverte qui m'a fait froid dans le dos donc là il y a une page qui s'est mis qui a fait froid dans le dos un froid dans le dos pas comme les autres pas un froid dans le dos qui symbolise la peur mais l'incompréhension donc encore le 22 février j'essayerai de de retrouver ces infos mais en effet plusieurs années auparavant un enfant de 13 ans nommé sam a perdu la vie renversé par un véhicule alors qu'il était sur son vélo vers l'endroit où il est tombé de mon père donc ça à mon avis si vous avez bien compris l'enfant qui était mort à l'endroit du père qui a qui a complètement tombé en vélo en gros c'est son esprit de l'enfant quoi il est en train de faire le vélo je crois que quelques véhicules pouvaient circuler mais je ne savais plus pour quelle fonction cette personne qui sait ce qu'il s'est passé par je crois une vision venant du ciel cet enfant décédé vu par un père et par personne d'autre qu'en pensé pourquoi comment ça c'est ce qu'il dit et là c'est la fin de cette histoire assez troublante et encore une fois 100% réelle elle n'est pas longue mais suffisante je connaissais pas beaucoup de détails si jamais j'apprends du nouveau intéressant je vous mettrai au courant merci donc voilà là il ya un commentaire ça dit moi aussi j'ai eu une histoire très bizarre et triste donc ça c'est le commentaire donc voilà les deux threads de cette vidéo est fini mettez un commentaire si vous voulez une prochaine vidéo de threads sinon moi je vous bah voilà sinon moi je vous laisse mettez un gros pouce bleu les gars maximum 5 pouces bleus si vous voulez encore un thread donc voilà moi je vous kiffe je vous laisse allez peace bye bye Abonnez vous Abonnez vous